Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va intégrer ClickUp et ChatGPT pour faire de ClickUp une machine incroyable. Je vais vous expliquer tout le process, on va tout faire ensemble. On va prendre ClickUp, on va prendre ChatGPT et on va utiliser Make pour faire le lien entre les deux. Vous allez voir, c'est relativement simple, même si vous ne connaissez pas trop Make. On va faire tout ça ensemble de A à Z. Si vous arrivez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, je suis Théo, un entrepreneur indépendant. Et sur cette chaîne, je parle de nos codes de productivité de soloprenariat. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec ClickUp. C'est le meilleur outil pour gérer vos projets de A à Z, gérer vos équipes, collaborer ensemble, gérer vos documents, gérer vos tâches, gérer vos projets, vos objectifs. C'est un outil hyper complet, donc je vous invite à aller tester. Il y a un plan gratuit pour vous faire une idée. Donc merci à ClickUp de sponsoriser ma chaîne cette année. Et sans plus attendre, on passe à la vidéo du jour où on va donner des super pouvoirs à ClickUp avec ChatGPT. Donc pour faire cette automatisation, on va avoir besoin de plusieurs outils. Le premier, c'est évidemment de ClickUp. Vous pouvez créer un compte, c'est gratuit. Pensez à utiliser mon lien en description. Et donc on a besoin d'une liste d'éléments dans ClickUp. Donc ici, j'ai pris pour exemple, par exemple, des posts LinkedIn. Donc on a tout un tas de posts LinkedIn. Et ce qu'on va devoir faire, c'est créer ici un élément. Donc on va créer ici. Donc moi, je l'ai déjà créé, mais vous pouvez faire la même chose. Vous allez dans CheckBox ici et vous créez par exemple, envoyer à ChatGPT. Donc là, j'ai fait envoyer à ChatGPT. Et une fois que c'est fait, on va aller créer une automatisation. Donc l'automatisation, je l'ai déjà, mais je vais vous montrer. Ici, vous allez faire, je vais la refaire ensemble et puis après, je supprimerai. Vous faites ici, quand Custom Field Change. À ce moment-là, vous sélectionnez Envoyer à ChatGPT. Vous faites Checker. Et dès lors que ça, ça se passe, vous faites Call Webhook. À partir de ce moment-là, on va aller dans Make pour créer le Webhook. Alors, pour l'instant, on va donc dans Make ici. Et on va faire l'élément Webhook. Donc vous créez un nouveau scénario. Vous créez votre Webhook ici. Et vous pouvez en créer un autre. Donc vous faites Add. Ou non, je l'avais déjà, donc je vais récupérer celui que j'avais. Je vais récupérer From ClickUp to ChatGPT ici. Et donc là, je vais Copy Address to ClickBorn. Je vais le faire comme ça. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va retourner dans ClickUp ici. Et on va juste mettre l'URL ici. Donc là, on n'a rien besoin de plus. On va supprimer ça. Voilà. Donc là, on a notre URL qui est ici. On va faire Create. Et une fois que c'est fait, donc il va créer le Webhook. Donc là, je vais juste vérifier lequel était le bon. C'est le deuxième. Donc je vais supprimer le premier pour garder uniquement un seul Webhook. Et une fois que c'est fait, on va commencer à créer l'automatisation en cliquant, par exemple, sur celui-là. Donc on va décocher, cocher. Et là, on va aller voir sur Make, voir s'il a effectivement reçu quelque chose. Donc là, on va faire OK. Et une fois que c'est fait, on va juste faire Run this module. Wait for a new data. Et là, on va retourner, cocher notre checkbox ici. Voilà. Et là, on retourne dans Make. On attend un petit peu, quelques secondes que le Webhook soit envoyé. Et une fois que c'est envoyé, là, on voit qu'on a reçu un payload avec tous les éléments ici. Et donc là, on a le nom, on a le texte content, etc. Et avec ça, on va pouvoir directement jouer avec ChatGPT. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va mettre le module OpenAI. Et on va faire ici Create a Completion. Et là, on va faire pas Create a Prompt Completion, mais on va aller chercher Create a Chat Completion. Une fois que c'est fait ici, on va aller charger un modèle. Donc évidemment ici, je dois refaire une connexion. Ce qu'il faut faire, c'est aller directement dans OpenAI dans votre compte. Vous générez une nouvelle clé secrète. Donc voilà, on la copie-colle ici. Et on vient la mettre directement dans Make. Et Organization ID, on peut le retrouver juste en cliquant ici. Et voilà, comme ça, là, on a notre Organization ID. Et donc ici, une fois qu'on a ça, on revient directement dans Make. On fait Save. Donc là, il va créer une nouvelle connexion. Et là, on peut choisir le modèle. Donc on va prendre lui. Et ensuite, on peut mettre un message. Donc là, on sélectionne le rôle. Moi, je vais mettre User. Et là, je vais lui mettre des... Je vais prédéfinir ce que j'attends de lui. Voilà, ensuite, je vais aller chercher, du coup, le nom de ma tâche. Tac. Donc là, je vais mettre le name du payload. Et ensuite, je vais mettre TextContent si jamais j'ai déjà mis un élément dessus. Donc là, je vais faire OK. Et une fois que c'est fait, donc je vais lui dire OK, run this module only. Alors là, il me dit qu'il y a un problème. Donc tac, tac, tac. OK. Là, c'est bon. Et ensuite, je vais lui dire OK. Dès lors que c'est fait, on va aller dans ClickUp. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un commentaire. Donc on va aller ici, post task comment. Et là, on va récupérer le task ID qu'on avait juste ici. Et assignee user ID, c'est... Peu importe, on peut mettre celui qu'on veut. Et command text, on va mettre le retour qu'on a eu de chat GPT. Donc ici, le contenu du message. OK. Maintenant que c'est fait, on va tester ça. Le payload, on va lui dire que c'est ce qu'on avait mis. Donc là, on va juste faire un test. Test payload. Et donc là, il a généré notre message. Donc on a ici un output avec différents choix. Et le message, évidemment, on avait mis... Voilà, on avait juste mis ça. Donc évidemment, il manquait quelque chose. Et une fois qu'on a ça, ensuite, on va aller chercher notre message qui a été généré. Donc ici, on va dans Choices et on va aller dans Message. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors je vais supprimer parce que là, il y en avait deux. Et je vais pouvoir mettre cet élément-là. Donc là, je mets n'importe quoi. Et évidemment, donc là, il ne trouve pas parce qu'il n'y a pas le payload. Mais maintenant, je vais faire Run Once. Je vais faire Attendre pour la nouvelle donnée. Et je vais aller directement dans ClickUp ici pour cliquer, par exemple, là-dessus. Donc là, automatiquement, je retourne sur Make. J'attends que le webbook soit déclenché. Et là, ça va directement à OpenAI. Et ensuite, ça va arriver directement sur ClickUp. Voilà. Donc maintenant, je peux retourner dans mon ClickUp ici. Et je peux aller voir, par exemple, cet élément ici. Et je vois qu'effectivement, il m'a généré un élément. Donc là, voilà. Les dopamines détox ne servent à rien. Et il m'a fait un post LinkedIn sur la dopamine détox. Donc c'est idéal pour avoir des idées sur, par exemple, des posts qu'on a envie d'écrire. Mais on ne sait pas trop comment le formuler. Par exemple, ici, j'ai les plateformes sont au freelancing, ce que Tinder est au dating. Donc là, je vais cliquer. Et on va attendre de voir ce que ça donne. Voilà, et là, ChatGPT nous a généré une idée pour justement cette thématique-là. Donc les plateformes sont au freelancing, ce que Tinder est au dating. Et là, il nous a juste généré des idées. Donc très pratique pour vraiment booster votre créativité. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker. Vous pouvez aussi la partager avec vos amis ou vos collègues. Si ClickUp vous intéresse, vous pouvez utiliser le lien en description pour tester l'outil. Et sinon, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501